Chaque mercredi est un rendez-vous divin pour les heureux du FIAD Porte-Nouveau. Aujourd'hui, 23 août 2023, dans la salle Gustave Tolomain, chaque personne présente au travers des divers enseignements recevra une nouvelle dose de connaissances et de vibrations positives. Une charmante soirée qui sera conduite, bien évidemment, par le commissaire de police, le coach Gustave Tolomain. Sous la coupole des coachs Taiwo Olanchola, professeur de mathématiques au secondaire, et Jean-Pierre Wengbe, enseignant la main droite sur le cœur, l'Assemblée Générale exécute l'hymne national et le credo des ambassadeurs du développement. Je m'engage à oublier les erreurs passées. Commodément installés, ils reçoivent les distingués de craie de bienvenue de la part du coach Julien Dossat, instituteur. Ce soir, je vous décrète la bienvenue dans cette salle Gustave Tolomain. Je voudrais vous excepter à écouter attentivement, sereinement, les différents orateurs qui m'assureront. Pour leur faire part de la vision, de la mission et des valeurs du FIAD, la voix du coach Paul Dédinou, professeur certifié d'anglais, résonne aux pupilles. Au FIAD, on nous parle de l'éducation d'un monde pacifique, parce que la vision nous amène à maîtriser la paix entre les êtres humains. Et tout cela nous amène aussi à vivre heureux partout où nous sommes. La mission du FIAD est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Avec le coach Yahya Adjadi, expert en informatique, nous entamons la vague des exhortations. La première exhortation parle en particulier de l'un des secrets de la programmation, qu'est la concentration. Se concentrer, c'est ramener à leurs sensées forces dispersées, rassembler son énergie, faire appel à toute son intelligence et à toute sa volonté pour même plus sûrement les orsas qui pourraient nous empêcher d'arriver au but que nous voulons. L'organisme humain, d'ailleurs, comme tous les organes vivants, est naturellement soumis à des périodes d'activité pendant lesquelles il dépense de force et à des périodes de repos dans lesquelles il récupère les forces perdues. Ces deux périodes bien différentes l'une de l'autre sont l'état de veille pendant lequel on travaille et le sommeil pendant lequel on se repose. Le corps est un réservoir naturel de force mentale qui a besoin d'être en bon état pour travailler utilement. À sa suite, dans son témoignage, le coach Salimou Amoussa, technicien supérieur agroalimentaire, nous rappelle les bienfaits de la programmation. Je ne veux pas avoir l'accouchement de ma femme. La sage-femme lui avait dit qu'il y a des complications, que quoi ? Césarienne. Du coup, je lui ai dit, césarienne ? Non, ce n'est pas évident, ça ne viendra pas. La semaine qui a suivi, le mercredi qui a suivi, le 19 avril, moi j'ai fait la programmation en aubert à 23h du matin. Quand elle s'est réveillée, elle vient me voir, elle dit qu'elle ressent des douleurs. Je lui ai dit, ok, ça ressemble à des contrations. Elle dit qu'elle ne sait pas, mais elle ne sait qu'elle veut dire qu'il y a un problème. On va rester ici, on va se finir ensemble. Donc, on fait la programmation, j'ai appelé la sage-femme, elle a décroché un moment donné, elle dit, amenez-la. On arrive là, elle, c'est là, on me dit qu'à sa vie, après, elle doit accoucher dans les minutes qui suivent, d'aller chercher des choses à la maison. Le temps que je quitte l'hôpital, pour trouver sa vie, elle doit accoucher. C'est vrai que ça va prendre du temps, peut-être, mais avec la patience et la persévérance, On y arrive toujours. Être plus fort que son inconscient pour réussir sa vie est l'ultime thème qui, ce soir, est savamment passé au peigne fin par le coach Emmanuel Dédinou, administrateur de projet. L'inconscient est le distributeur d'ordures par excellence dans notre vie. Ces ordures, que sont les frustrations, les perturbations de tout genre, le découragement, les malices de l'ego, nous empêchent d'émerger. L'inconscient a un pouvoir très fort qui exerce sur la vie de l'homme lorsqu'on le laisse faire. Nous avons connu les secrets de la programmation et nous les avons utilisés jusque-là. Mais nous nous rendons compte que les seuls secrets de la programmation ne suffisent pas pour avoir une réussite totale de vie. La programmation nous permet de décoller, mais ne nous garantit pas la réussite totale. L'inconscient étant plus fort que moi, j'oublie très vite que c'est lorsque le jour est proche que la nuit devient plus noire. Dorénavant, chers amis de la Gaille, ne te préoccupe plus de ton entourage. Amis, conjoint, enfants, voisins, revenus, mobilise toutes tes forces et ton énergie. Concentre-toi pour battre ton inconscient. Pour battre ton inconscient, arrache-le le pouvoir et ta vie sera une réussite totale et parfaite. Il est important de savoir donner pour recevoir. Ceci étant, le coach Eugénie Quadenou guide l'Assemblée à travers l'appel à contribution. Comme chacun de nous le savent déjà, à semer trop peu, on récorde trop peu. Que chacun de nous donne comme il a décidé, dans son cœur, sans regretter et sans contraintes. Des enveloppes vous seront distribuées. Je vous exhorte à contribuer avec joie, car c'est un contribuant qu'on gagne. Pour se ressourcer d'énergie positive, ils entrent en phase de programmation, accompagnés du coach Augustin Hidjo, entrepreneur, du coach Séverine Baghidi, secrétaire à la Chambre administrative de la Cour suprême, et de l'ambassadeur Euseb Loboyo, technicien agricole hors sol. Il y a plus confiance dans le sein. J'aime la zone, la zone, la zone. Ah, maintenant ! Oh oui, aussi vrai que Dieu, je suis la santé. Suffisamment rechargés d'ondes positives, ensemble, ils dégustent le cocktail. Heureux, quelques participants nous donnent leurs avis. Concernant cette soirée, j'ai regardé beaucoup de choses. En première édition, ils ont parlé de la programmation. En programmant, il faut être conscient, il ne faut pas être distrait, il faut être concentré pour programmer. Aujourd'hui, je suis très content de participer à ce programme d'aujourd'hui. À partir des témoignages, pour moi aussi, je crois maintenant que je commence à programmer, j'aurai beaucoup de miracles dans ma vie. Il est désormais clair et limpide pour tous qu'il faille reprogrammer l'inconscient pour remplacer les pensées négatives qui empêchent la croissance de notre développement personnel par des croyances positives et des attitudes constructives. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !